Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement magique. Parce qu'on ne parle pas assez de magie. C'est un événement magique parce qu'à la fois, on va être inspiré, on va échanger, on va networker, on va partager, on va être inspiré, on va parler valeur, on va parler, on va changer le monde en fait, tout simplement. Entrepreneur, entrepreneur, d'humain à humain. Le bonheur en entreprise, c'est un sujet un peu tendance. Pour le moment, on le met un peu à toutes les sauces. L'engagement des employés, qui soit heureux, le best employer of the year. Mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Et puis finalement, c'est quoi le bonheur en entreprise ? Et pour nous parler de ça, on aura justement une conférencière un petit peu particulière. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous connaissez très très bien son grand-père. C'est Julia de Funès, qui est donc la petite fille de Louis de Funès. Et Julia est philosophe et à la fois écrivain. Elle a écrit deux livres, dont un qui est Socrate au pays des process, ou comment je suis tombée en absurdie. Je vous avoue que je me réjouis d'entendre sa conférence. À mon avis, ça va être plein de pépites. Et son deuxième livre, qui est La comédie inhumaine, et dont elle nous parlera très certainement également dans sa conférence. Donc, l'objectif de cette soirée, c'est d'élire l'aigle de l'année. Mais qu'est-ce donc qu'un aigle ? Et quel est l'objectif de cette soirée magique ? Que peut-on en attendre ? Et pourquoi il faut absolument y aller ? J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, d'interviewer Fabien Delahaut. Et Fabien Delahaut est non seulement entrepreneur, professeur à la prestigieuse Solvay Business School, il est passionné d'équitation, il est... c'est un merveilleux chanteur. Et Fabien a créé en fait l'Eagle Academy et organise également cette soirée magique. Et il va nous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Bonjour Fabien ! Salut Billy ! Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est qu'un aigle ? Un aigle, c'est d'abord quelqu'un qui a compris que son attitude et son aptitude déterminent son altitude. Ça commence fort ! Donc, tu vois, l'attitude et l'aptitude déterminent l'altitude. Et un aigle, c'est essentiellement une personne qui fait preuve d'une grande attitude. Et qui prend de la distance par rapport à la société, par rapport à son entreprise, puisque je m'adresse essentiellement à des entrepreneurs. Et nous savons tous les deux que la plupart des entrepreneurs, ils vont avoir tendance à avoir le nez dans le guidon. Or, quand tu te tiens à distance, comme à un aigle, tu as une vision de ton business, de ton marché, qui est beaucoup plus juste et qui t'évite de prendre des décisions quand tu es pris dans un tsunami émotionnel. Ok. Et alors, tu sais que moi, je suis très sensible à tout ce qui est valeur, authenticité. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait bien quelque chose de tout ça, voire tout ça chez les aigles. Dis-moi un peu plus. Complètement. Bon, on est tous les deux des marketeurs. Et traditionnellement, que raconte le marketing ? Il nous dit que la culture marketing, c'est mettre au cœur de nos préoccupations le client. Et c'est juste, c'est intéressant. À l'Aigle Academy, quand on parle entre aigles, nous préférons mettre l'homme au cœur de nos préoccupations et pas seulement le client. Donc, les visées sont plus hautes, si je puis dire. Et effectivement, l'aigle, il réalise du profit, mais le profit n'est qu'un moyen pour lui. Sa volonté, c'est d'abord d'apporter beaucoup de valeur. Le moyen, le profit. Le but, c'est le bonheur. Donc, en fait, quand on entend tout ça, c'est sûr que pendant cette fameuse soirée où on va élire un aigle, alors qu'en fait, il y en a plein qui vont venir. Il y en a combien ? Il y aura quelques aigles sur scène. Il y aura sept candidats finalistes qui sont déjà des aigles. La question est de savoir lequel d'entre eux mérite d'obtenir tous ses prix pour passer encore à un niveau supérieur. Et puis, il y aura tous les aigles qui sont dans le jury, un jury assez prestigieux. Tu te connais pas mal de ses membres, d'ailleurs. Et puis, il y aura tous les aigles dans la salle qui voteront pour leur champion et qui pourront réseauter puisqu'il y aura plusieurs pauses de prévues pour flatter les papilles de tous les aigles et permettre les échanges. Et comme tu le sais, parce que tu parlais d'authenticité, c'est vrai que c'est une valeur notamment importante pour moi. Quand on parle de networking, on pense surtout business. Est-ce que je peux avoir plus de connexions, plus de partenaires, plus de ventes ? Mais pour moi, le networking, c'est aussi pour avoir des amis. Tout simplement. Donc, c'est un networking d'homme à homme, d'humain à humain, d'entrepreneur à entrepreneur, mais entrepreneur qui change le monde à entrepreneur qui change le monde, en fait. Voilà. Et pour changer le monde, il y a plusieurs possibilités. Alors, souvent, quand on réfléchit à comment changer le monde, on pense comment l'impacter mes produits, mes services, mon discours au quotidien. Moi, j'ai une approche qui est bien sûr celle-là, mais aussi je me dis, si je veux changer le monde, je dois commencer par me changer moi. Et j'imagine que je suis une espèce de bâtisseur. Il y a un édifice, mettons une cathédrale, peu importe vos convictions philosophiques ou religieuses. Et la question est, quelle pierre je vais choisir ? Comment la choisir ? Choisir la plus belle pierre, la tailler le mieux possible, la polir le mieux possible et l'insérer dans l'édifice. Et c'est à ce moment-là qu'on fait sa part et qu'on contribue à une société et à un monde meilleur en devenant soi-même meilleur. C'est ça aussi un aigle. Pourquoi faire venir, finalement, Julia de Funès comme invitée prestigieuse à cette soirée enchantresse ? Raconte-nous. Bonne question. Il s'avère que j'ai reçu son livre, le fameux Socrate au pays des process, livre que j'ai dévoré. Et depuis que j'ai créé la Hegel Academy, je me rendais compte que je n'avais que des conférenciers hommes. J'avais très envie, non seulement d'une femme, mais j'avais aussi envie d'une philosophe, d'un ou d'une philosophe. Et avoir Julia de Funès, qui est non seulement une femme, mais brillante, sensible, intelligente, très disponible également, qui a écrit un livre qui m'a enchanté, pour reprendre ton terme, qui vient d'en écrire un autre que je n'ai pas encore lu, mais je me fais fort de le lire avant le 7 décembre. C'est vrai que c'était important pour moi, parce que le bonheur, tu l'as compris, c'est une valeur clé à la Hegel Academy. Et j'avoue, j'avoue, qu'elle porte le nom de de Funès, alors que je suis passionné par son grand-père. Le film que j'ai le plus vu est un film de de Funès. Je l'ai vu près de 30 fois. C'est lequel ? Oscar. Je connais par cœur ce film. Je peux tout vous jouer comme ça d'une traite. Et c'est vrai qu'elle porte le même nom. Je me suis dit, elle va nous parler du bonheur alors que son grand-père nous en a tellement donné. La boucle était bouclée. Donc, videz votre agenda. Le 7 décembre, rendez-vous à Itreux, au Palais de Plumes. À quelle heure ? À 18h. Nous commençons à 18h30 précise. Donc, venez à 18h. Il y a plein d'animations, il y a plein de surprises. Il y a des cadeaux pour tout le monde. Il y a des cadeaux pour tout le monde ? Oui. Donc, rendez-vous, videz votre agenda. Rendez-vous le 7 décembre au Palais de Plumes à Itreux. Le lien se trouve juste en dessous pour vous inscrire. Il y aura des cadeaux pour tout le monde. On va bien manger, on va rire, on va être inspirés, on va ressortir plein d'espoir. Même si Fabien, on ne parle pas trop d'espoir, moi, je sais que c'est plein d'espoir de rencontrer des gens comme ça qui changent le monde. Donc, on se retrouve là-bas. À tout bientôt. Merci Fabien. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501